Je me demande comment dire, comment faire pour éviter d'être, c'est presque automatique en fait. Bien rester présent à la présence et ignorer le reste. Qu'est-ce que ça veut dire présent à la présence ? Et tout ce qui est objectivable, c'est-à-dire tous les états, quels qu'ils soient, y compris les états extatiques, les états agréables, sont simplement reconnus en tant qu'état, c'est tout. Mais la nature de présence, la présence elle-même, ce qu'on appelle présence n'est pas un état. Mais alors la présence ne dépend pas de moi puisque le moi n'existe pas ? Moi c'est juste une pensée, le moi n'existe qu'au moment de la pensée du moi, mais quand cette pensée est absente, il n'y a pas de moi. Il y a présence, mais il n'y a pas de moi. Et quand il y a la pensée moi qui est jaillie, il y a présence avec la pensée moi. Et quand la pensée moi se résolve, il y a présence sans la pensée moi. Et quand la pensée moi jaillit, il y a toujours la même présence associée à la pensée moi. Et quand la pensée moi se résolve, la présence est pure, elle est sans rien d'autre qu'elle-même. Donc la pensée moi, on va dire, c'est juste un rajout. C'est un rajout transitoire qui apparaît, qui disparaît. Oui, c'est ça, sur le moment, il n'y avait pas de moi, c'est un rajout qu'on a fait à la fin de la toile, où on rajoute un petit personnage qui a fait cette expérience. Voilà, par exemple, quelque chose de ce genre-là, oui, c'est ça. Comme l'homme invisible, on reprend l'exemple de l'homme invisible, et bien il est obligé de mettre un chapeau et un foulard pour qu'on le voie. Sinon, il n'a pas d'existence, il n'a pas de forme, il est absolument invisible. Donc c'est pareil, le moi, c'est comme un costume, un vêtement qui revêt l'invisibilité de la conscience, qui va lui donner une apparence, qui va lui donner une forme. Mais au final, l'invisibilité, elle est toujours là. L'homme ou la femme invisible, elle est toujours là dans son invisibilité, même si elle met un foulard et un chapeau. Son invisibilité est toujours inchangée. Donc les pensées, les formes pensées, c'est une forme de revêtement qui va donner une forme à ce qui n'en a pas, qui va donner un aspect transitoire à ce qui n'a pas de structure. Être, présence, c'est sans structure. Et pourtant, on ne peut pas nier le fait d'être. Mais ce vécu d'être là ne serait faire pas une structure quelconque. Il est libre par nature. Non asservi. Comme si vous êtes l'homme invisible, mais vous vous savez non asservi à votre chapeau et à votre foulard. et pourtant, par moment, le chapeau et le foulard vont être portés, mais votre nature d'invisibilité est toujours présente. Elle n'est pas remise en cause, elle ne dépend pas de la présence ou de l'absence du foulard. C'est-à-dire, vous êtes, votre êtreté est toujours identique à elle-même, qu'il y ait des ajouts et qu'il n'y en ait pas. Qu'il y ait des formes qui s'ajoutent aux sans-formes ou qu'il n'y en ait pas. Bien se familiariser avec l'identité aux sans-formes, parce que c'est à partir de l'identité aux sans-formes que toutes les formes sont perçues, objectivées. Qui perçoit la forme ? Aucune réponse mentale ne peut répondre à cette question. Cette question se résorbe en silence. Aucune réponse mentale ne peut répondre à cette question. Merci.